Ah, vous l'avez tant attendue celle-là ! Allez, on passe sur trois histoires d'horreurs ! Ça fait longtemps ! Aujourd'hui, trois histoires avec des mécaniques différentes comme d'hab, et il y en a une d'entre elles particulièrement. La dernière, la dernière, puisque comme ça vous regardez jusqu'au bout et je suis bien référencé, elle est horrible. Genre je me dis, ça se trouve, ça m'est arrivé, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est horrible ! Mais on commence avec la première qui est l'histoire de Martin. Contextualisation, Martin vit seul dans un appartement au rez-de-chaussée d'un quartier qui indique être pas ouf, pas très bien fréquenté. Appartement au rez-de-chaussée, la fenêtre de sa chambre donnait sur une ruelle, et à quelques mètres de la ruelle, il y avait des poubelles, et souvent, il y avait des homeless qui venaient faire les poubelles. Alors, ce n'est pas une histoire sur la durée qui a duré plusieurs semaines ou quoi, non, c'est un one-shot. C'est ça qui m'angoisse, c'est que ça peut vraiment tomber sur la gueule à tous, tous ceux qui viennent au rez-de-chaussée, pas moi, moi je suis tranquille. Un matin, un peu avant l'aube, il fait encore nuit, Martin se réveille et il l'entend... Toquer à sa fenêtre. Horrible, horrible situation. Martin spécifie que quand ça toque à la fenêtre, il est dos à celle-ci, il n'est pas face à celle-ci, et ce détail a son importance. Pourquoi ? Parce que les stores de Martin étaient usés, genre il manquait... Vous savez, c'est des stores exactement comme ça, où il manquait des lattes. Quand il manque une latte... Oh, je viens de nous sortir de l'ambiance. Quand il manque une latte, en gros, ça fait un écart, tu vois, quand même assez considérable. Ce détail a son importance, puisque Martin dit que si quelqu'un a vraiment toqué à sa fenêtre, ça veut dire qu'il peut voir Martin. Donc Martin agit en conséquence. Il est trop malin. Déjà, il est trop malin. C'est abusé. Il explique que le son a été bref, genre il y a eu 5 à 6 toques à sa fenêtre. Après avoir passé plusieurs secondes à être paralysé dans son lit, et à se demander ce que c'était que ça, il y a de nouveau des toques. Et à partir de là, Martin, il comprend qu'il y a quelqu'un, probablement, qu'il regardait dormir à travers sa fenêtre, et qui a décidé, on ne sait pas pourquoi, d'un coup de toquer. Clairement, si c'était un pote à Martin, ou quelqu'un de sa famille, ou quoi, je ne t'amuse pas à toquer à la fenêtre, c'est nul, tu vas juste toquer à la porte d'entrée comme tout le monde. Et à ce moment-là, Martin a un très bon instinct, il se dit, il ne faut pas que je me retourne, parce que la personne qui a toqué, c'est ce qu'elle attend de moi. Que je me retourne et que je la regarde, et à partir de là, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Donc il ne se retourne pas. Il est très malin, c'est ouf. Il va à la place, juste s'asseoir, tout doucement, sur son lit, toujours dos à la fenêtre, comme s'il venait de se réveiller, et qu'il avait la tête un peu dans le cul. Et il va se lever et se diriger vers sa salle de bain, qui est donc en dehors de sa chambre, ce qui est totalement crédible. La plupart des gens se réveillent une ou plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes, et du coup, lui, il va jouer ce truc-là. À partir de là, il est hors de la vue du mec qui est à la fenêtre, puisqu'il est hors de la chambre, et il se précipite sur son téléphone pour appeler le 911, la police aux Etats-Unis, et il fonce vers sa porte d'entrée pour s'assurer qu'elle est bien fermée, de manière à être sûr que le gars qui a toqué à la fenêtre ne puisse pas rentrer dans l'appartement. À partir de là, Martin, il comprend qu'il y a deux possibilités. Soit il reste enfermé dans son appartement et la personne n'arrive pas à entrer, soit il prend la fuite, donc il sort de son appartement et il tape le sprint de sa vie, sauf qu'il n'est pas sûr de courir plus vite que son assaillant. Et il n'a pas le temps de prendre une décision que là, méga badant, il entend la fenêtre de sa chambre s'ouvrir. Le mec a réussi à l'ouvrir. C'est terrible. Mais, énorme coup de chance, il entend son voisin du dessus, Mike, qui descend ses escaliers. Martin déverrouille sa porte d'entrée, il l'ouvre de quelques centimètres, et il demande à Mike de venir l'aider, qui est un truc bizarre qui se passe. Il précise que Mike, c'est un bonhomme, le mec, il est très grand, très large, et il avait entendu dire qu'il avait en plus fait des arts martiaux, etc. Donc, il est assez en confiance à l'idée que Mike vienne l'aider. Mike, le gars sûr, descend, se précipite à l'arrière de l'appartement, au niveau de la fenêtre de sa chambre qui mène sur la ruelle, donc là où il y a le possible intrus, et au bout de quelques secondes, il entend un mec se faire plaquer contre un mur et se faire jeter dans des bus. Bonne nouvelle, c'est pas Mike, c'est l'intrus. Il y avait bel et bien un mec qui avait ouvert la fenêtre et qui allait rentrer dans la chambre de Martin, sauf que Mike est intervenu, il a empêché d'entrer dans l'appart, et plusieurs secondes après tout ce bordel, il y a Mike qui revient, qui lui dit « T'inquiète pas, mec, tu vas pas le revoir d'aussitôt. » La mauvaise nouvelle, c'est que le mec a réussi à s'échapper et que c'était pas du tout une personne sans-abri qui venait dans la ruelle pour checker s'il y avait pas des trucs à récupérer dans les poubelles ou des trucs à récupérer chez Martin. Ce qui est badant, ça veut dire que le gars, il était pas là pour la survie, il était là dans un autre but. On ne sait pas lequel. Mike précise qu'il l'a vu s'enfuir, du coup, et monter dans une voiture de sport rouge et prendre la fuite avec cette voiture. L'après, Martin a foncé vers la police pour leur expliquer ce qui venait de se passer et en fait, ils lui ont dit que c'était juste un gars qu'il avait repéré quelque part et qu'il avait suivi jusqu'à son domicile dans le but de... on sait pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais je trouve quand même que quand un mec te regarde dormir à ton insu et ensuite, toc, et ensuite, ouvre la fenêtre et rentre chez toi par effraction, il est pas méga bien intentionné ! À l'heure actuelle, Martin a emménagé, il habite plus au même endroit suite à cette histoire, et il sait toujours pas qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle allait faire, voire lui faire. Donc on remercie Mike, on applaudit tous Mike qui habite au-dessus de chez nous ! Ok, ok, voilà. Mise en bouche, elle est pas mal. Ah, j'aime pas ce délire ! De gens qui te regardent, qui te stalkent et qui veulent rentrer chez toi, là, putain, c'est horrible ! Deuxième histoire, qui est différente de celle-ci. S'il y a des parents qui regardent cette vidéo, qui ont des enfants ou des gens qui s'occupent d'enfance dans un centre aéros, ou j'en sais rien, vous allez vraiment, vraiment bader. Même moi, qui suis pas très sensible, normalement, à ça, ça me met mal ! C'est l'histoire de Lucie, mère de deux enfants, un fils de 5 ans et une fille de 5 ans et demi, qui décide, un après-midi, comme des tas de parents partout dans le monde, d'aller au parc avec eux. Pour qu'ils jouent, qu'ils fassent du toboggan, qu'ils s'amusent, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle explique qu'elle doit rejoindre là-bas une amie à elle, qui est venue avec sa fille. Là, on parle pas d'une petite aire de jeu, comme il y a dans plein de parcs partout en France, on parle d'une grosse, grosse aire de jeu, avec un gros parking, à côté, il y a une forêt. Bref, Lucie arrive au parc et elle retrouve sa copine. Elle explique qu'en plus de son amie, il y a aussi une autre maman qu'elle a avec ses deux enfants, qu'elle connaît bien. Et la seule personne qu'elle connaît pas, c'est un père de famille qu'elle a avec ses deux enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 12 ans. Mais il a pas du tout l'air bizarre, donc pour le moment, aucun danger à signaler. Tout le monde est assis, les mamans discutent entre elles, tout le monde discute, voilà, c'est bon enfant, c'est cool, bonne ambiance, ambiance de famille. Les enfants s'éloignent un peu des parents, ils commencent à faire leur vie au milieu de l'air de jeu, faire du toboggan, etc. Et le fils de Lucie veut faire de la balançoire. Sauf qu'à cet âge-là, pour faire de la balançoire, faut être deux, faut que t'aies quelqu'un qui te pousse. Mais son fils, bah, y'a personne pour en faire avec lui, donc il est seul tout. Lucie, du coup, en tant que maman extraordinaire, se lève pour aller faire de la balançoire avec son fils. Et là, y'a le garçon de 10 ans, qui est donc le fils du mec qu'elle connaît pas, qui est au parc avec son fils et sa fille, qui vient la voir et qui lui dit mot pour mot, « Salut, est-ce que tu veux que je joue avec lui ? » Lucie trouve ça un peu bizarre au premier abord, étant donné qu'il a demandé à elle, et pas directement à son fils, qui est un peu bizarre. Mais elle lui dit, « Vas-y, ok, va jouer avec lui, amusez-vous bien. » Il rejoint donc le fils de Lucie, et il commence à faire de la balançoire avec lui, et Lucie retourne se rasseoir, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Pour le moment ! Lucie, elle reste un peu étonnée de ce qui vient de se passer, parce qu'elle dit que le gamin, il avait une voix vraiment plate, il souriait pas, pas trop d'intonation, et une fois qu'il a rejoint son fils pour jouer, il lui parlait pas, il se parlait pas du tout. Mais bon, son fils joue avec lui, et passe un bon moment, donc Lucie, elle est contente, hein. Après plusieurs minutes, Lucie, elle retourne sur le banc, donc au milieu des autres parents, et elle entend le petit garçon de 10 ans parler à son fils, donc ça y est, ils se mettent enfin à parler, donc elle se dit « bon bah ok, c'est peut-être juste qu'il est timide avec les adultes ». Le père de cet enfant de 10 ans se dirige vers sa voiture, ce qui le rapproche de Lucie, et elle lui dit qu'elle a trouvé ça trop mignon, que son petit garçon lui ait proposé à elle de jouer avec son fils, et pas directement à son fils, sauf que le mec en face répond que c'est pas son fils. Il lui dit « c'est pas du tout mon fils ». Il lui dit même plus, il lui dit qu'il sait pas qui c'est, qu'il y a 20 minutes, il est venu le voir, et qu'il lui a proposé de jouer avec sa fille, et qu'entre temps il les a suivis jusqu'au parc. Qui est ce gamin ? Lucie, instinct de maman, comprend qu'il y a un truc qui va pas, et que c'est très bizarre comme situation, et elle regarde vers la balançoire, et surprise, son fils n'est plus là, et le petit garçon qui n'appartient à personne non plus. C'est horrible, Lucie se lève, elle confie sa fille à son ami, et elle court vers la balançoire en hurlant le nom de son fils. Après avoir pas mal couru, elle les voit au niveau de l'entrée de la forêt, sachant qu'elle précise que les arbres, donc l'entrée de la forêt, sont vraiment loin de l'air des jeux. Son fils se retourne vers elle, commence à essayer de marcher vers elle, et là le petit garçon lui attrape le bras, et le tire vers la forêt. Sauf que Lucie, elle explique que son fils, il aime pas du tout être poussé, ou attrapé, ou tiré, et que quand ça lui arrive, il se met vraiment en colère, et il devient agressif. Et elle explique que c'est le seul jour où elle a été reconnaissante de ça, parce qu'en fait son fils du coup, s'est vraiment énervé, et a commencé à lui mettre des coups de tête, à le frapper, pour qu'il le lâche quoi. Lucie étant maintenant plus ou moins proche des deux garçons, le petit garçon mystérieux lâche le fils de Lucie, et s'enfuit dans la forêt, et Lucie peut enfin atteindre son fils, le prendre dans les bras, et pleurer ses morts, parce qu'elle a eu la peur de sa vie. Ils retournent tous les deux à l'air de jeu, les amis de Lucie entre temps ont compris que c'était passé un truc bizarre, etc., et Lucie demande du coup à son fils, pourquoi tu l'as suivi, pourquoi vous êtes allés là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Son fils lui explique alors que l'autre petit garçon voulait l'emmener à aller voir Ryan. Ryan, c'est une chaîne YouTube pour enfants, où en gros c'est un gosse qui ouvre des jouets, qui s'appelle Ryan Toy Reviews, et c'est apparemment la chaîne YouTube préférée du fils de Lucie, et il n'arrête pas d'en parler, et du coup l'autre gamin a utilisé ça pour attirer le fils de Lucie vers la forêt, en lui disant « Hey, je sais où Ryan habite, viens on va le voir tous les deux, c'est par là, suis-moi. » Vu le jeune âge du coup et la naïveté du fils de Lucie, bah il a dit « Ok, let's go, vas-y, on va pouvoir jouer avec Ryan, c'est génial », et il l'a suivi. Comme pour la première histoire, ça finit bien, mais du coup on ne sait pas quelles étaient les intentions de ces gens en fait. En l'occurrence, ce gamin, on ne sait pas du tout ce qu'il voulait, on ne sait pas du tout ce qu'il allait faire, on ne sait pas du tout si c'était juste un gamin dérangé qui agissait seul, ou s'il était dans l'emprise d'un réseau de gens qui kidnappent des enfants, et que ce réseau utilisait ce gamin pour attirer des enfants vers la forêt et vers eux. On ne sait pas, on n'a aucune réponse à ces questions-là. Bref, mystère non élucidé, et je pense un bon gros traumatisme pour Lucie qui ne laissera plus jamais son gosse avec des enfants qu'elle connaît pas, ou qui ont des parents qu'elle connaît pas, quoi. Bref, ça me... Voilà, moi qui voulait déjà pas trop d'enfants, ça retarde de 10 ans le moment où j'en aurais. Je ne veux pas avoir ces angoisses-là de daron, j'ai mes angoisses de jeune adulte, ça suffit, ok ? La dernière histoire, elle est horrible, parce que je m'identifie pas mal à celle-là, parce que vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Alors, voici l'histoire de Mélanie. Mélanie explique qu'après avoir vécu plus de 5 ans dans son appartement, elle s'est mise à remarquer que des choses n'étaient plus à leur place chez elle quand elle rentrait du travail. On parle pas d'objets qu'on bougeait, genre, ah, je pensais avoir mis le tournevis dans le placard et il est sur la table de la cuisine. On parle de trucs qui n'ont pas trop de sens. Par exemple, vous savez, les fameux étuis à couteau dans lesquels on met les couteaux de cuisine qui tranchent beaucoup ? Eh bien, les couteaux étaient mis dans l'autre sens et du coup, ils bloquaient, ils rentraient pas bien dedans. Meilleur exemple, dans son dressing, donc, elle a des fringues suspendues et des fois, elle rentrait et les fringues étaient suspendues dans l'autre sens. Plein de petits trucs comme ça, mis bout à bout, où en voyant ça, elle s'est dit, il y a un truc qui cloche qui n'est pas normal. Mais tu sais, tu n'as pas vraiment de preuve pour appuyer ce que tu dis. Et ça pourrait très bien être juste elle qui est distraite lorsqu'elle remet, par exemple, sa robe dans son dressing ou lorsqu'elle remet son couteau de cuisine dans l'étui. Et c'est là où je m'identifie beaucoup à cette histoire, c'est qu'il y a plein de moments chez soi où on fait des trucs par automatisme. Typiquement, ranger sa veste dans son dressing, on le fait complètement par automatisme vu que c'est la 500e fois qu'on le fait. Ranger un couteau à un endroit, pareil, enfin, tout ce genre d'action qu'on fait toute la semaine, tous les jours, on finit par les faire vraiment automatiquement. Et du coup, tu ne te souviens même pas de quand tu l'as fait, mais tu sais que tu l'as fait. Et donc là, elle se dit, bon, bah, ça se trouve, c'est moi, quand j'étais passé en mode automatique et que j'ai rangé mon truc, je l'ai mis dans le mauvais sens et je ne m'en suis pas rendu compte. Ça peut arriver. Et ça m'arrive, moi, par exemple, tout le temps. Elle explique qu'après plusieurs mois de trucs déplacés au hasard, comme ça, de petits détails qui font qu'elle a ce sentiment bizarre et qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle devient un petit peu parano. Les choses ont arrêté de bouger, d'un coup. Mais ça, c'était deux semaines avant qu'elle écrive son histoire. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Ça peut vous paraître débile, ce qu'elle dit, mais moi, je comprends un peu. Quand elle rentrait chez elle, son chat, il lui miaulait dessus, vénère. Un chat, c'est vraiment pas con. Comme pour lui indiquer qu'un truc s'était passé et qu'était un peu anormal. Et ça attire son attention. Elle se dit, tiens, c'est inhabituel. Les jours passent, et un jour, Mélanie, elle rentre chez elle et elle trouve une paire de chaussettes par terre qui ne lui appartient pas. Je précise que Mélanie ne vit pas avec son mec. Le lendemain soir, son petit ami vient dormir chez elle et elle lui montre la paire de chaussettes en lui disant, ça est sûrement à toi, t'as dû les oublier la dernière fois. Et son petit ami lui dit, non, non, c'est vraiment pas à moi. Badant. À partir de là, Mélanie et son copain comprennent qu'il y a possiblement quelqu'un qui a les clés ou qui a accès en tout cas à l'appartement de Mélanie et qui va chez elle. Et enfin, le dernier truc qui a été le déclic où là, ils ont décidé d'agir, Mélanie et son copain. Ça s'est produit la veille au soir du moment où elle écrit ce texte et elle explique qu'elle est allée dîner avec son copain. Après dîner, ils sont dirigés vers chez elle pour finir la soirée et en arrivant devant chez elle, elle a mis sa clé dans sa porte pour la déverrouiller et surprise, la porte était pas verrouillée. Ça peut vous paraître anecdotique sauf que Mélanie explique qu'elle a un talk avec ça et moi, je connais des gens qui ont le même talk où en fait, à chaque fois qu'elle part de chez elle, elle verrouille la porte et elle vérifie 3-4 fois qu'elle a bien verrouillé la porte de chez elle. Tous ceux qui connaissent Mélanie savent qu'elle a ce talk là puisqu'elle le fait même avec ses amis, genre quand elle va chez un ami et qu'il part de chez lui, elle vérifie 3-4 fois que son ami a bien fermé la porte de chez lui à double tour. Donc c'est un vrai talk vénère et là, le fait qu'elle rentre et que la porte soit pas fermée à clé, elle a tout de suite compris que quelqu'un était venu. Voilà, c'est impossible ce soit un oubli. Il y a quelqu'un qui est venu chez elle, elle en est maintenant persuadée. Son copain qui la connaît bien comprend aussi la situation et comprend lui aussi que quelqu'un est venu chez sa meuf. Ils se précipitent alors l'ouverture, donc les fenêtres, la porte coulissante, tout ça. Et bingo, il y a une porte coulissante dans le salon et elle est ouverte. Sauf que Mélanie ne laisse jamais cette porte ouverte. Ça confirme alors tout ce qu'elle pensait à propos des objets qui bougent de place chez elle, qu'elle est pas folle. Bref, quelqu'un est venu chez elle et elle veut savoir qui. Ce que je viens de vous raconter là, le truc de la porte d'entrée, ça s'est passé la veille au moment où elle écrit ce texte. Quoi qu'il en soit, elle explique que du coup, elle a commandé des caméras de sécurité qu'elle va mettre chez elle et qu'elle hésite à appeler la police et elle demande aux gens des conseils en fait, de lui dire putain, qu'est-ce que je dois faire quoi. C'est assez intéressant parce que pour celui-là, j'ai beaucoup lu l'espace commentaire et il y a pas mal de gens qui lui ont dit mais change tout de suite ta serrure, n'hésite pas, fonce, ça prend une journée, let's go, tu vois, tu seras beaucoup plus en sécurité dans ta tête et en vrai. Sauf que Mélanie, elle est locataire et pour changer sa serrure, elle doit appeler son proprio et du coup, ça va mettre beaucoup plus de temps qu'une journée et en commentaire, il y a une réponse vachement intéressante d'une fille qui explique qu'il lui arrivait exactement la même chose il y a 16 ans. Elle avait un appartement, pareil, elle était en location, elle n'était pas propriétaire et elle remarquait tout le temps quand elle rentrait chez elle que des objets avaient bougé, elle retrouvait des fringues par terre, elle retrouvait son make-up pas rangé comme elle, elle le rangait et donc cette fille dans le commentaire explique que l'élément déclencheur qu'elle a eu, cette personne-là, elle sur son bureau, range ses papiers d'une manière très précise, impossible que ça vienne de moi, il y a forcément quelqu'un qui vient. Sauf que là, on a la suite de l'histoire parce que c'était il y a 16 ans, la meuf a installé des caméras de sécurité chez elle et bingo, les jours passent et en fait, elle découvre un jour dans les rushs des caméras que c'est la propriétaire de son appart qui vient chez elle et qui essaie des tenues à elle, qui se maquille avec son make-up, qui utilise ses affaires, etc. Et c'est absolument horrible, horrible ! Elle est donc allée voir la police avec ses images sauf qu'entre-temps, la propriétaire a vu les caméras et donc elle savait qu'elle s'était faite griller et du coup, elle a entamé des démarches contre cette locataire pour la faire virer pour pas qu'elle se retrouve, elle, dans la merde, devant le tribunal parce que ce qu'elle fait, c'est parfaitement illégal et horrible ! Voilà ! Ça me fait bader parce que maintenant, quand je vais arriver chez moi et qu'il y a un truc qui sera pas à l'endroit où je pense l'avoir mis, je vais me dire « Attends, mais regarde, Mélanie, ce qui lui est arrivé, ça se trouve, je l'avais vraiment pas mis là et je suis en train de me convaincre que c'est moi qui ai dû le faire en mode étourdi qui est dû le mettre ailleurs. Mais ça se trouve, je l'avais vraiment pas mis là et quelqu'un est venu chez moi ! » Allez ! C'est la fin de cette vidéo ! Trois histoires d'horreur. J'espère qu'elle vous a plu, ça faisait un petit moment, je les trouve vraiment chouettes ces histoires-là. Ne soyez pas parano ! Si vous pensez que vos affaires ont bougé quand vous rentrez chez vous, c'est probablement vous, en réalité, qui les avez mis à un autre endroit et qui êtes convaincu de l'avoir mis à l'endroit habituel. Je vous dis à bientôt ! J'espère que ça vous a plu ! J'espère que j'ai raconté ça comme il faut, j'espère que tout est clair et n'hésitez pas à débattre sur tout ça dans les commentaires et à pourquoi pas raconter des trucs qui vous sont arrivés dans le même genre. N'inventez rien ! Profitons de ces vidéos-là pour que l'espace commentaire devienne un espace où tout le monde raconte un peu ses expériences du genre. Voilà. Je vous dis à bientôt. Voilà. Boîte à meufs. Drop the meufs. Yes ! Sous-titrage ST' 501